Tout d'abord, merci à vous de participer au troisième ordinaire de cette campagne contre les idées reçues. J'accompagne pour ce séminaire Jean Cadot, qui est le directeur technique France. L'idée de ce séminaire en ligne et des prochains séminaires qui vont suivre a émergé face à de nombreuses questions qui nous ont été posées en clientèle sur le monde du business process management. Le but est d'aborder aujourd'hui des réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. Il est vraiment prévu à cet effet. Nous allons réserver du temps aux fins de webinar pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Avant de commencer, est-ce que vous visualisez bien notre écran ? C'est un écran K2 avec un âme d'affaires muni de Ganttbox rouge. Oui, tout à fait. Très bien. Avant de partir dans le sujet avec l'idée reçue numéro 3, je vais vous présenter en quelques mots K2 pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître. K2 est une plateforme complète de business process management pour concevoir et déployer tout type de processus métier. K2 propose également une offre de services complète sur la technologie K2, soit pour monter en compétence les clients sur la technologie elle-même, soit pour réaliser pour eux des applications de bout en bout. K2 est une société qui a été fondée dans les années 2000. Les locaux sont aujourd'hui aux Etats-Unis, en face du campus Microsoft. K2 est un partenaire privilégié de Microsoft avec notamment une souche commune de R&D. Le groupe est présent à travers le monde avec 18 bureaux et plus de 3500 clients sur les cinq continents. Le groupe K2 évolue à grande vitesse. Il a été reconnu par Gartner comme acteur du marché du business process management et il a une croissance de deux fois plus rapide que les autres acteurs de ce même marché. Avec Jean aujourd'hui, on vous représente la finale française qui couvre le territoire francophone depuis dix ans maintenant. Nous sommes basés à Paris avec une trentaine de collaborateurs. Aujourd'hui, 200 clients utilisent la solution K2 en France, à la moitié d'entre eux font partie du CAC 40. Et ça va être l'objet de ce slide, de vous présenter quelques-unes de nos références françaises. Donc le but de ce slide est de montrer que K2 a le positionnement d'une brique technologique qui va s'insérer au sein de votre système d'information, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Comme vous pouvez le voir, l'outil est autant utilisé dans le secteur public, dans l'informatique, dans la santé, dans la distribution ou encore pour les assurances, dans l'industrie, les télécoms. Les cas d'applications sont multiples. Jean vous donnera tout à l'heure quelques exemples d'applications qui ont pu être mis en place chez les clients. Donc l'accessibilité de notre outil fait que nous avons parmi nos clients autant de grands comptes, donc c'est sûr que vous avez pu reconnaître certains logos qui sont affichés, mais également des grosses PME, des PME ou des TPE. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur la présentation de notre société. Je laisse la parole à Jean qui va pouvoir vous en dire un peu plus sur ce que contient la plateforme K2 et qui pourra dérouler ensuite le webinaire d'aujourd'hui. Merci Mathilde. Donc oui, juste deux mots sur l'offre de K2 avant de se concentrer sur la partie connexion au système d'information. Donc K2 est une plateforme qui va permettre dans les entreprises, de mettre, ou dans votre organisation, de mettre en place des applications métiers très rapidement. C'est l'objectif de K2, c'est de pouvoir faire des choses très rapidement et avec un leitmotiv qui est de ne pas avoir de code à écrire. Donc l'objectif c'est de mettre en place des applications qui répondent complètement à vos besoins et de le faire de manière assez simple. Et pour faire ça, en fait, notre plateforme est composée de quatre grandes parties. La première partie, c'est un outil de formulaire qui va permettre de mettre en place des interfaces utilisateurs, donc de créer des formulaires web qui vont permettre de faire avancer les applications, de récupérer des informations sur les différentes applications qui vous intéressent. La deuxième brique, c'est la brique processus, workflow. Donc on a un outil qui va permettre de définir graphiquement les process de l'entreprise qu'on souhaite informatiser. Et à chacune des étapes, on va pouvoir lier l'étape avec une interface utilisateur ou la connecter avec le système d'information de l'entreprise. Donc la brique workflow est composée d'outils qui vont permettre de définir les process comme celui que vous avez à l'écran. Et une fois qu'on a dessiné le process, on va l'envoyer, le publier sur le serveur. Il va y avoir un moteur d'exécution qui va s'occuper d'adresser les tâches aux personnes qui sont concernées. La troisième brique qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la brique data. Ce qu'on va appeler plus vulgairement notre serveur de connecteurs. Donc un workflow, un formulaire dans une application va avoir besoin d'aller chercher et de mettre à jour de l'information dans votre système d'information. Et donc K2 propose un serveur de connecteurs qui va permettre de manipuler les informations qui viennent de votre système d'information et toujours avec le leitmotiv de ne pas avoir à écrire de code. Donc K2 est livré avec un certain nombre de connecteurs. Donc on a des connecteurs pour l'ensemble des produits du monde Microsoft, pour SQL Server, pour SharePoint, pour Dynamics CRM, pour l'Active Directory, pour Exchange, etc. Mais on a aussi des connecteurs pour des mondes autres. On va détailler ça un petit peu après, donc je ne vais peut-être pas m'attarder dessus pour le moment. Et puis la quatrième brique, c'est la brique reporting. Une fois que les applications que nous avons mises en place tournent, je vais avoir des outils qui vont me permettre de suivre, de piloter mon activité. Donc de voir combien il y a de demandes qui ont été faites, combien de temps il a fallu en moyenne pour les traiter, combien de temps il faut en moyenne pour traiter chacune des étapes qui composent mon processus. Donc j'ai des outils qui vont me permettre de suivre ces choses-là et de me construire mes propres rapports. Donc voilà les quatre grandes composantes de K2 qui vont permettre de mettre en place des applications dans son organisation. Et donc là vous avez à l'écran un slide qui présente une liste non exhaustive d'applications qui ont été mises en place par certains de nos clients en France et donc qui touchent différents domaines. Donc on a des applications dans le domaine des RH, des applications dans le domaine de la finance, dans le domaine de la relation client, donc avec la gestion par exemple des entrées-sorties de collaborateurs dans les RH, la gestion des demandes d'achat ou demandes d'investissement dans la finance. On a des clients qui mettent aussi en place des applications très liées à leur métier, on a des clients dans le domaine bancaire qui mettent en place des applications pour gérer les demandes de découvert, gérer les demandes d'autorisation de prêt, gérer les demandes d'ouverture ou de fermeture de compte. Donc toute application informatique pensée sous forme de processus va pouvoir être mise en place avec K2. Donc voilà pour une présentation assez générale sur K2. Maintenant on va revenir au thème du webinar sur les idées reçues. Donc l'idée reçue numéro 3 c'est qu'il est impossible de livrer rapidement des applications métiers qui doivent être connectées à plusieurs systèmes comme SharePoint, SAP ou différentes bases de données. Donc aujourd'hui on va essayer de vous montrer en quoi les outils K2 vont permettre de connecter ses applications très rapidement à son système d'information. Donc je reviens ici sur les connecteurs disponibles en standard avec la plateforme K2. Donc on retrouve les connecteurs Microsoft dont j'ai parlé, mais on a aussi des connecteurs autres. On a des connecteurs pour SAP, des connecteurs pour Oracle, des connecteurs pour Salesforce.com, on a des connecteurs dits génériques, donc ce qu'on appelle les connecteurs web services par exemple qui vont permettre d'invoquer n'importe quel web service de mon entreprise, que ce soit un web service en mode SOAP, que ce soit un web service en mode REST, qu'il ait été développé en .NET, en Java, peu importe. Et puis on a aussi un certain nombre de partenaires technologiques qui offrent des produits qui ont des synergies avec K2 et qui ont mis en place des connecteurs entre leurs produits et K2. Donc on a des connecteurs avec KB qui fait de la reconnaissance de caractère, avec les AS400, avec des outils de signature électronique comme Cosign, comme Legalbox, etc. Un petit aparté, on va essayer de ne pas trop rentrer dans le technique, mais un petit aparté sur les connecteurs K2. Donc les connecteurs K2, ils ont un nom spécifique K2, on appelle ça des smart objects. Et donc un smart object est un objet qui va pouvoir être utilisé dans n'importe quel composant de K2, donc aussi bien dans les workflows que dans les formulaires, que dans les interfaces mobiles ou dans les rapports. Et un smart object, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet pour lequel on va définir un certain nombre de propriétés et on va associer des méthodes à chacune de ces propriétés. Donc si on prend un exemple assez simple, on va avoir besoin de manipuler dans nos process, dans nos formulaires, des informations sur des employés. Donc un employé au sens informatique du terme, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un objet qui va avoir un nom, un prénom, un email, un seul deux jours de congé, qui va avoir une adresse, qui va être responsable de certains contrats, qui va être responsable de certaines personnes, etc. Toutes ces informations sont disséminées dans divers endroits dans l'entreprise. Donc le nom, prénom, l'email, ça va être dans l'annuaire de l'entreprise. Le seul deux jours de congé, ça va être dans mon ERPRH. Les contrats pour lesquels mon employé est responsable, ça va être une information qui va être par exemple dans SharePoint. Et donc au niveau de K2, on va définir un objet qui contient ces différentes informations et on va dire, ben voilà, quand j'ai besoin du nom, je vais utiliser le connecteur K2 pour l'annuaire de l'entreprise. Quand j'ai besoin du seul deux jours de congé, je vais utiliser le connecteur K2 pour base de données Oracle, etc. Donc je définis tout ça. Et après, dans mes formulaires et dans mes processus, je ne m'occupe plus de savoir où est stockée l'information. Je vais appeler l'objet K2 qui va aller chercher l'information là où elle est disséminée. Donc en fait, la notion de connecteur K2 va en plus permettre de créer une couche d'abstraction pour accéder aux données de mon système d'information. Donc c'est ce qu'on appelle une dalle, donc un Data Access Layer, une couche d'accès aux données de mon entreprise. Et donc là, on a un formulaire qui illustre. Donc quand mon formulaire se charge, dans le premier pavé, j'ai des informations qui proviennent de mon outil de CRM. Dans le pavé qui est en bas à gauche, j'ai des informations qui proviennent d'SAP. Dans celui qui est en bas à droite, je retrouve des informations qui proviennent de SharePoint. Et donc ce qui est important aussi avec K2, c'est que toutes les interfaces que je mets en place vont être accessibles depuis n'importe quel client, donc depuis mon desktop, depuis mon terminal mobile, depuis ma tablette. Alors voilà pour la présentation de K2 et l'approfondissement un petit peu autour de la partie connecteur. Maintenant on va passer à une démonstration pour mettre tout ça en image. Alors pour la démonstration, je vais d'abord vous montrer un formulaire finalisé avec K2 et puis un workflow finalisé. Et puis je vais vous indiquer à quels endroits il y a des connexions qui ont été faites et puis après on mettra en place notre formulaire à nous en se connectant à différents outils de mon interface de démonstration. Donc là j'ai lancé mon interface de démo. J'ai un outil ici qui me permet de voir la structure hiérarchique de mon entreprise et de lancer mon navigateur ou mon Outlook avec des informations de connexions de telle ou telle personne. Donc je vais me connecter avec Stéphane du service informatique. J'arrive sur le portail achat de mon entreprise et sur ce portail achat je vois la liste des tâches que j'ai à faire. Donc ça c'est un composant K2, la liste des dossiers que j'ai initialisés, la liste des demandes qui ont été faites par les personnes de mon service. Donc là le portail est fait avec du SharePoint complètement standard. Sur la droite j'ai des rapports qui me présentent des informations statistiques sur l'utilisation de mon processus de demande d'achat. Et si je veux faire une demande d'achat, je vais pouvoir cliquer sur le lien qui est ici. Ça va me charger un formulaire. Donc le formulaire il est fait avec les smartphones K2 et au chargement du formulaire il y a plusieurs connecteurs en fait qui se sont déclenchés. Alors tout d'abord j'ai un connecteur ici qui me permet de récupérer des informations sur la personne qui est connectée. Ces informations on va les chercher en fait dans l'annuaire de l'entreprise. Donc j'ai le login de la personne qui est connectée et à partir du login on va récupérer son nom complet, son département, son adresse mail, son numéro de téléphone. Il y a un identifiant qui a été attribué à la demande. On a la possibilité de mettre en place des formulaires multilingues. Bon ça, ça ne fait pas appel à un connecteur spécifique. Je vais devoir saisir une date d'échéance ici pour ma demande. Et puis ensuite je vais remplir des lignes de demande d'achat. Et donc les lignes de demande d'achat, en fait je vais pouvoir acheter des produits. Les produits font partie d'un catalogue achat dans mon entreprise. Et le catalogue achat c'est une table dans une base de données SQL Server. Et donc j'ai un connecteur K2 qui va exposer le contenu de cette table-là. Et comme potentiellement des produits, je peux en avoir des milliers, plutôt que d'avoir une liste déroulante. Ici K2 propose ce qu'on appelle un picker. C'est une interface qui va me permettre de faire des mini-recherches. Donc si je veux acheter, si je tape des caractères, par exemple RA et que je sors de mon composant, on me dit que ce que j'ai saisi ici ne correspond pas à un seul et unique produit dans ma base de données, mais correspond à deux produits, au produit Ramet de papier ou au produit Ultrabook. Donc je vais pouvoir en choisir un, je choisis Ultrabook et ça récupère dans la base de données la description, le prix et le prix unitaire. Donc je vais dire que j'en achète deux, je vais ajouter d'autres lignes. Et là si je tape Ramet et que je sors du composant, automatiquement en fait K2 a récupéré l'information. Donc pareil, je vais mettre une quantité. Si je cherche tous les produits qui contiennent un E, cette fois-ci j'en retrouve quatre ou cinq. Donc je vais prendre une chaise de bureau et ainsi de suite. Donc là j'ai un connecteur K2 pour SQL Server qui s'est déclenché. Et puis en dessous, je peux attacher des pièces jointes. Donc je vais chercher un document. Je vais prendre un fichier, une image. Et quand on clique sur le bouton ajouter, ce que fait K2, c'est qu'il y a un connecteur pour SharePoint qui se déclenche. Et K2 prend le document et va le déposer directement dans SharePoint. Je vais attacher un deuxième document, cette fois-ci un document Word. Je clique sur ajouter. Je peux mettre un commentaire. Une fois que j'ai renseigné toutes ces informations, je vais pouvoir soumettre ma demande. Donc je clique sur le bouton soumettre. Ça déclenche un processus K2. Et une fois que le processus va être déclenché, on va suivre son séquencement. Donc en cliquant sur OK, je reviens sur la page d'accueil de mon portail. Et normalement, dans la liste des demandes que j'ai faites, je retrouve la demande numéro 171 qui est en cours de validation budgétaire. Je peux accéder aux pièces jointes. Donc là, en cliquant sur ce lien-là, j'arrive sur un espace SharePoint où je vois les deux documents qui ont été téléchargés. Donc on voit que le connecteur K2 a véritablement pris les documents pour les déposer dans SharePoint. Et puis, je vois que ma demande est en cours de validation budgétaire. Donc si je clique sur le lien qui est ici, je vais pouvoir voir un petit peu plus dans le détail ce que ça veut dire en cours de validation budgétaire. Et je vois la conception workflow qui a été mise en place. et je vois les étapes par lesquelles on est passé. Donc en vert, les endroits par lesquels on est passé. En bleu, l'endroit ou les endroits où on est actuellement. Donc on est à l'étape validation budgétaire depuis 59 secondes. Et on est rendu chez Sophie. Ce que je vois ici, c'est qu'entre le moment où j'ai fait la demande et le moment où l'étape validation budgétaire s'est exécutée, il y a une étape qui s'appelle création du suivi qui s'est lancée. Cette étape, création du suivi, c'est une étape complètement automatique et qui fait des mises à jour dans le système d'information. Donc si je regarde le détail, bon là il y a beaucoup de choses, mais on voit qu'on a mis à jour des données dans une base de données. On a mis à jour les informations sur la demande d'achat. Et en dessous, on a mis à jour le budget provisionnel. Donc pareil, c'est une information qui est dans une base de données. Donc on a des connecteurs qui sont invoqués aussi depuis les processus K2. Donc je ne vais pas avancer plus dans le workflow. Bon là, on va ici juste pour voir. Donc la demande a été faite par Stéphane et doit être validée par Sophie. Si je me connecte avec Sophie, j'arrive sur la même page d'accueil que Stéphane, sauf que dans ma liste des tâches, je retrouve une validation budgétaire à traiter pour le dossier 171, que je n'ai fait aucune demande. En revanche, pour les demandes d'achat de mon service, je retrouve la demande qui a été faite par Stéphane il y a quelques minutes. Si je veux faire ma tâche, j'ai juste à cliquer sur la ligne, ça me charge mon formulaire. Et dans le formulaire, je retrouve les informations qui ont été saisies précédemment par Stéphane. Donc les informations reconnues automatiquement, la date d'échéance et puis ici les produits qu'on a décidé d'acheter. Et j'ai une vue sur l'état de mon budget. Je ne vais pas avancer plus dans le processus, juste pour vous montrer si je fais une nouvelle demande en tant que Sophie. Donc j'ai le même formulaire que Stéphane qui se charge, mais cette fois-ci il est contextuel à la personne qui est connectée. Et donc on récupère les informations de Sophie du même département, mais avec un numéro de téléphone et une adresse mail différente. Donc là on a un autre connecteur pour l'AD qui s'est exécuté. Donc voilà ce que ça peut donner, sans rentrer plus dans le détail, de participer à une application qui a été mise en place avec K2. Donc là cette application, on n'a pas fait tourner complètement, on n'a pas vu toutes les interfaces, il y a aussi des interfaces de pilotage, donc d'administration. Mais ce qu'il faut savoir c'est que cette application a été mise en place sans écrire de code et elle a été faite en l'espace de trois jours en incluant la mise en place du portail SharePoint, la mise en place des bases de données qui permettent de gérer le budget, les produits, la mise en place de tous les formulaires et du workflow qu'il y a derrière. Mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va surtout se concentrer sur comment ça a été mis en place. Donc pour ça, on va utiliser les outils de conception de K2. Donc je vais fermer tous mes onglets. hop, allez, bon, internet explorer ne veut pas se fermer. Bon c'est pas là, je vais attendre un petit peu. Alors en attendant, ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller se créer une base de données. Donc je vais lancer mon SQL Server Management Studio, j'ai créé une base de données ici qui s'appelle ID reçue et pour l'instant il n'y a pas de table dedans, je vais rajouter une nouvelle table à l'intérieur de cette base là. Donc je vais me rajouter une table dans laquelle il va y avoir un ID, un nom, un prénom, un âge et puis un login par exemple. Donc on va dire que l'ID c'est ma clé primaire, du coup c'est un entier. Et en plus on va aller dire qu'il est auto-incrémenté. Ensuite on va dire que le nom c'est un nvarcar50, le prénom aussi, le login aussi et l'âge ça va être un entier. Donc voilà, une base de données très simple pour qu'on puisse, enfin une table très simple pour qu'on puisse aller vite. idées employées. Maintenant que cette table est construite, je vais pouvoir aller voir s'il y a des données dedans, donc forcément il n'y en a pas puisqu'on vient de la créer, mais je vais laisser cette fenêtre ouverte. Je vais maintenant utiliser l'outil K2 qui permet de gérer ces connecteurs et de dire je vais référencer cette nouvelle base de données au niveau de mon serveur de connecteurs K2. Donc ça c'est un outil qui est assez peu utilisé, qu'on utilise une fois juste pour le référencement. Donc je retrouve tous les connecteurs K2 qui sont mis à ma disposition et là j'ai un connecteur SQL Server et au niveau de ce connecteur-là, je vais aller dire que je vais aller enregistrer une nouvelle base de données. Donc je vais enregistrer la base de données qui s'appelle donc idées reçues, donc je mets juste le nom de la base de données. Hop, je vérifie que je ne me suis pas trompé, voilà, idées reçues, je fais suivant, K2 va exposer, enfin va parcourir le contenu de cette base de données et va exposer son contenu. Et donc là on retrouve toutes les tables disponibles, il n'y en a qu'une seule, avec les différentes propriétés. D'ailleurs je peux même rajouter une propriété au niveau de ma base de données. Hop, je vais rajouter une colonne que je vais appeler adresse perso et qui va être un nvarkarmax. Donc voilà, j'enregistre ma table. Hop, je vais fermer tout ça et je vais réactualiser mon connecteur. Une fois qu'il est réactualisé, je vais retrouver ici la nouvelle propriété qui est mise à ma disposition. Donc là, j'ai créé une table dans une base de données et je l'ai mise à disposition au niveau de K2. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des interfaces qui permettent de manipuler le contenu de cette table-là. Donc je lance mon outil de conception K2, c'est un outil qui est en léger, qu'on appelle le K2 Designer. Et puis je vais donc me créer un espace où on va stocker tous les objets qu'on va créer ensemble. Je vais l'appeler ID3. Voilà, il est ici et dans cet espace-là, je vais me créer mes objets K2. Donc je vais commencer par me créer mon objet K2 qui va me permettre de manipuler ma table. Donc je vais l'appeler ID.database.sql. Donc je vais dire que c'est un objet de type avancé. Et du coup, je retrouve sur la gauche tous les connecteurs K2 qui sont à ma disposition. Je retrouve mon connecteur ID reçu avec la table employée. Et je vais simplement dire que je veux pouvoir manipuler cette table-là. Donc je fais un glisser-déposer. K2 me dit que dans cette table, j'ai toutes ces colonnes-là. Est-ce que je veux jouer avec toutes ces colonnes-là ? Donc je vais dire oui. Je vais toutes les créer. Et donc K2 m'a créé automatiquement un objet avec un certain nombre de propriétés et avec des méthodes qui vont me permettre de manipuler ces propriétés. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir terminer. Et maintenant, je vais me créer mon interface utilisateur qui va me permettre de rajouter des informations dans la base. Donc je vais concevoir ce qu'on appelle une vue. Je l'appelle ID.3 vue. Et on va faire de la création. Donc je l'appelle vue créée. Donc je vais demander à K2 de me créer une table avec deux colonnes, avec tous les champs de ma base, sauf l'identifiant, et avec un bouton créé en dessous du formulaire. Je clique sur OK. Ça me crée cette interface-là. Je clique sur Terminer. Et je vais essayer ce formulaire pour voir ce que ça fait. Donc j'ai une interface dans laquelle je peux mettre un nom, un prénom. Je ne vais pas remplir le reste. Je clique sur le bouton Create. Il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Si je retourne dans ma base de données et que je demande à voir le contenu de ma table, je retrouve ici qu'il y a bien effectivement un employé qui a été créé avec le nom Cadeau et le prénom Jean. Mais je vois que l'âge, le login et l'adresse personne ne sont pas remplis. Donc ce que je voudrais faire au niveau de mon formulaire, c'est de dire qu'on ne peut cliquer sur le bouton Créer qu'à partir du moment où tout est rempli. Donc je vais aller éditer mon formulaire. Et je vais sur le bouton Créer. Déjà je vais l'appeler Créer au lieu de Créer, puisqu'on est en France. Voilà. Et je vais aller dans les règles. Et dans les règles, je vois qu'il y a quelque chose qui s'exécute et qui permet de dire que quand le bouton Créer est cliqué, alors on enregistre les informations au niveau de la base de données K2. Donc ça c'est bien. Mais je voudrais le faire que si le formulaire a été validé. Donc je mets une condition. Il faut que mon formulaire passe les validations. Et je vais configurer les validations. Et les validations, c'est, je vais dire, il faut que le nom, le prénom, l'âge et le login soient renseignés pour pouvoir passer à la suite. Donc je fais OK. Je clique sur Terminer. J'enregistre. Et je reviens sur mon interface. J'actualise. On voit que le bouton Créer s'appelle maintenant Créer. Et je vais rajouter un nom. Ben Zanetti, Stéphane, un âge, et puis un login. Je clique sur le bouton Créer. Hop, il s'est passé quelque chose. J'enlève le login, ici. Je clique sur le bouton Créer. Et cette fois-ci, le login est enregistré. Enfin, est mis en rouge. Donc, je vais renseigner autre chose. Cram, test, 35, et hop, je mets son login. Je clique sur le bouton Créer. Voilà. Et si je reviens dans ma base de données, normalement, je dois avoir deux nouvelles lignes. Une pour Stéphane et une pour Icram, avec des informations qui sont renseignées, sauf l'adresse personne. Donc, là, je me suis créé une interface qui permet de rajouter des éléments dans ma base. Maintenant, ça m'intéresserait, plutôt d'être toujours obligé d'aller dans la base de données, et ça m'intéresserait de pouvoir directement consulter le contenu de ma base de données. Donc, je retourne sur mon designer, ici, et je vais me créer une nouvelle vue qui va me permettre de voir le contenu de ma base. Donc, cette fois-ci, je l'appelle ID3 et je l'appelle « vue liste ». Je vais dire que l'objet que je veux lister, c'est l'objet ddbsql. Je fais « suivant ». Je vais demander à K2 de me créer une table avec tous les champs et donner la possibilité, donc, de rafraîchir et d'éditer les éléments de mon tableau. Je fais « ok ». Ça me crée une interface qui ressemble à ça. Très bien. Je termine. Et à nouveau, je clique sur le lien pour voir ce que ça m'a créé. Et je vois, en fait, une interface où, effectivement, on retrouve toutes les informations sur le contenu de ma base. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un formulaire qui contient les deux vues qu'on a créées ensemble et donc qui va mutualiser tout ça. Je mets en place un formulaire que j'appelle ID3 « form » et je vais dire que dans ce formulaire, je veux voir, en haut, la vue créée et, en bas, la vue liste. OK. Je peux mettre un nom. Voilà. Vu liste, ici. Je termine et je fais tourner mon formulaire. Donc là, on voit qu'il y a des couleurs parce que c'est au niveau d'un formulaire qu'on va gérer ce qu'on appelle les thèmes et donc la charte graphique du formulaire. Donc, je retrouve mes trois lignes et la possibilité de créer des nouvelles lignes. Je clique sur le bouton « Create » et là, j'ai les quatre champs qui sont obligatoires. Donc, je vais renseigner un autre nom. « Thomas Fouché 65 » et son login, c'est « Thomas », une adresse. Et je clique sur le bouton « Créer ». Hop ! Il s'est passé quelque chose, mais ça n'a pas rafraîchi. La ligne, le tableau qui est en bas, si je clique sur le bouton « Refresh » qui est là, ça fait le rafraîchissement et je retrouve bien les nouvelles informations. Donc, dans mon formulaire, je vais pouvoir mettre en place des règles qui vont me permettre de gérer tout ça pour pas que j'aie à le faire à la main. Donc, ce que je peux faire dans le cas 2, c'est que je reviens sur mon formulaire, je vais l'éditer et je vais dire « La vue liste », quand on charge le formulaire la première fois, elle n'est pas visible. Donc, elle est cachée. Et quand on clique sur le bouton « Créer » de la première vue, qui est ici, on retrouve les conditions qu'on avait mises, mais je voudrais rajouter des nouvelles actions qui se déclenchent uniquement quand on est sur le formulaire. Et donc, je vais dire que quand on clique sur le bouton « Créer », ça fait apparaître la vue. Je choisis la vue qui doit apparaître. qui doit apparaître. Donc, c'est la vue liste. Et puis, je voudrais que ça fasse le refresh automatiquement. Donc, je voudrais que ça exécute, en fait, une méthode qui est disponible sur ma vue. Donc, je choisis l'exécution d'une méthode d'une vue. Donc, je choisis ma vue, c'est la vue liste. La méthode à exécuter, parmi les méthodes qui sont mises à ma disposition, ça va être un rafraîchissement de la liste. Je fais terminer. J'enregistre. Je peux, ah oui, alors juste pour vous montrer pour les thèmes, je peux changer les thèmes, là. Je vais choisir un thème drastiquement différent. Voilà. Toc. J'enregistre. Je reviens sur mon formulaire. J'actualise la page. Et donc, on voit le formulaire de création avec toujours les choses qui sont en rouge. Je vais rajouter une personne, encore, Sophie, âge 45, login, Sophie. Je clique sur le bouton Créate. Et là, ça fait apparaître la liste qui est directement rafraîchie puisqu'il y a écrit, il y a Sophie qui est là. Si je remets, si je mets quelqu'un d'autre, voilà, hop, je vais mettre test ici. Je clique sur Créate. On voit que ça apparaît directement sans avoir à repliquer. Donc voilà comment, en 10 minutes, on peut se créer une interface qui va permettre de manipuler les informations qu'il y a dans une base de données. Maintenant, je vais mettre en place rapidement aussi une nouvelle vue où on va retrouver des informations qui proviennent de plein de systèmes différents. Donc je me crée une nouvelle vue. Je lui donne un nom. Des trois vues. Je vais demander à K2 de me créer donc un tableau avec trois colonnes et trois lignes. Et puis, dans la première case, ici, je vais mettre un champ Sélectionner un employé. et les gens vont pouvoir sélectionner en faisant une recherche avec un picker K2. Donc le champ picker, c'est le champ que j'ai utilisé tout à l'heure pour les produits dans la démonstration demande d'achat. Donc, j'ai mis un contrôle de type picker et puis, je vais aller le paramétrer. Je vais dire que ce contrôle de type picker doit aller chercher des informations dans un objet K2 spécifique et l'objet K2, c'est l'objet qu'on a créé ensemble qui s'appelle iddbsql. Donc, il va aller chercher dans la base de données et on peut faire des recherches des filtres par rapport au nom, au prénom, au login et c'est tout. Et donc, on va afficher enfin, on va enregistrer au niveau du formulaire le login et on va afficher pour l'utilisateur le prénom suivi du nom. Toc. Donc, j'enregistre tout ça, je teste et donc sur mon formulaire ici, si je mets donc So, So, je retrouve soit Sophie, enfin, Sophie test 3 ou Sophie test 3 puisque je l'avais mis en double. Si je mets Thomas, j'ai Thomas Fouché. Si je mets juste un A, je vais retrouver soit Jean, soit Icram, soit Stéphane, soit Thomas. Donc là, j'ai une interface qui me permet de récupérer des informations dans ma base. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est quand cette interface, enfin, quand on a choisi une personne, qu'on récupère des informations sur cette personne-là. Donc, je vais aller modifier à nouveau ma vue et je vais dire je voudrais récupérer ici des informations qui proviennent de la base de données qu'on a créées ensemble. Donc, info DB. et donc là, je vais l'appeler résultat DB. Et puis, je voudrais mettre des informations aussi qui proviennent de l'annuaire de mon entreprise. Donc, hop, je vais mettre des infos on a dit annuaire de l'entreprise. Et là, c'est mon champ dynamique qui va s'appeler donc DL résultat AD. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer l'événement quand on a sélectionné quelqu'un ici, alors ça va remplir les champs qui sont là. Donc, je vais rajouter une règle et je vais dire quand le contrôle a été modifié sous certaines conditions, donc si le contrôle contient une valeur, donc si le contrôle picture contient une valeur, donc s'il n'est pas vide, eh bien, dans ce cas-là, je vais récupérer des informations qui proviennent de mon contrôle et je vais les transférer dans un autre contrôle de mon formulaire. Donc, je récupère des informations qui proviennent de mon picker, ici, et je vais les mettre dans le champ résultat DB. Donc, je vais mettre le prénom suivi du nom suivi de l'âge. Peut-être, hop, avec des espaces, hop, je fais OK. Et une fois que j'ai fait ça, je voudrais aller chercher des informations dans la mer de mon entreprise. Donc, cette fois-ci, je vais exécuter un autre Smart Object. je vais exécuter la méthode d'un autre Smart Object. Et donc, le Smart Object que je vais chercher, c'est un Smart Object qui va chercher des infos dans l'AD, donc je vais utiliser celui qui avait servi pour la démo achat. Comme ça, je n'ai pas besoin de le refaire. Hop, donc, AD User démo achat. Je vais exécuter la méthode qui me permet de récupérer des informations sur un utilisateur et puis, je vais configurer l'exécution de cette méthode. et cette méthode-là, pour fonctionner, on doit lui passer un login, un username. Donc là, je vais récupérer ce qui a été choisi dans le picker. Et à partir de ça, je vais pouvoir récupérer les informations qui sont là. Donc, je vais prendre, par exemple, j'ai récupéré l'adresse mail et je vais la mettre dans mon champ qui s'appelle DL résultat AD. Je fais terminer, terminer, j'enregistre. Maintenant, je vais aller tester cette interface. Donc, si je choisis Thomas, ça me récupère Thomas Fouché, 65, et les infos de l'annuaire, Thomas, atfr.nx.com. Si je mets Jean, ça ne change rien. Ah oui, alors, je vais rafraîchir mon formulaire, je n'ai pas géré ça. Donc, si je mets Jean, ça ne récupère aucune information. si je mets Sophie, il faut que je choisisse entre les deux Sophie, et donc là, je fais Sophie test 3.45 et je récupère l'adresse mail dans la base de données. Donc là, je me suis connecté à ma base de données qu'on a créée ensemble, je me suis connecté à l'annuaire, et je peux aussi me connecter, par exemple, aller chercher des informations dans SharePoint. Donc là, je vais me créer très très rapidement pour vous montrer le principe, mais vous allez voir, c'est la même chose avec n'importe quel outil. Je vais donc me créer une liste dans SharePoint que je vais personnaliser. Hop, je l'appelle test des 3. je vais paramétrer cette liste-là pour pouvoir faire le lien avec mon formulaire. Donc, je vais mettre un titre et puis un champ que je vais appeler Login, ce qui va me permettre de faire le lien. Et maintenant, je vais mettre des choses dans ma liste. Donc, un titre intéressant et je vais associer ça à Thomas. Et puis, là, je vais mettre un titre moins intéressant et je vais associer ça à Ikram. Donc, là, j'ai créé ma mini liste. Je vais dire au serveur de connecteur K2 de faire en sorte de pouvoir utiliser cette liste-là. Donc là, cette fois-ci, c'est mon connecteur pour SharePoint. Donc, je retrouve les différentes listes qui sont disponibles sur mon site. Je vais rafraîchir mon instance. Normalement, je devrais avoir une nouvelle liste qui est disponible ici, TestID3. et maintenant, je n'ai plus qu'à construire les objets qui vont me permettre de manipuler tout ça. Donc, je vais me construire l'objet K2 qui permet d'exposer l'information qui provient de SharePoint. C'est un SmartObject avancé. Il va chercher des informations sur le site SharePoint démo achats dans la liste qui s'appelle TestID3. Je vais manipuler toutes les données. et une fois que mon objet est créé, je vais pouvoir le manipuler dans notre formulaire. Donc, je reviens, je vais éditer notre formulaire. Je vais rajouter une ligne ici que je vais appeler Info SharePoint Je vais dire que je vais stocker ça dans mon objet qui s'appelle Resultat SharePoint et je reviens sur ma règle qui est là et je vais rajouter une règle. Quand on change le picker, on va exécuter un autre Smart Object encore. Cette fois-ci, ça va être le Smart Object qu'on vient de créer ensemble qui s'appelle SPS. La méthode, je vais aller chercher des informations dans ma liste et les paramètres que je vais passer pour pouvoir récupérer les informations qui m'intéressent. Il va falloir que le login est stocké dans mon picker. Mettre à jour la propriété login. Je ne mets pas de filtre supplémentaire et dans ce que je récupère ici, j'ai mon résultat SPS, je vais dire que je veux afficher le titre de l'élément SharePoint. Je fais terminer. J'enregistre. Je reviens sur mon interface ici. J'actualise. Je choisis Thomas. Je récupère ici un titre intéressant. Je choisis Stéphane. Comme on n'a rien dans SharePoint, c'est vide. je choisis Ikram. Et cette fois-ci, on a écrit un titre moins intéressant. Donc, voilà. Alors, ça a peut-être été un petit peu vite, mais bon, on a tenu les délais. Donc, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer des formulaires un petit peu mis en forme dans le cadre d'une application finale et qui sont connectés à différents outils de mon système d'informations. Et puis, après, l'objectif, c'était de monter ça ensemble en partant de zéro. Donc là, on a été vite, on a récupéré qu'une ou deux informations, mais on l'a fait en quelques minutes. Donc après, quand on a des tables un petit peu plus grosses, des systèmes un petit peu plus importants, plus d'informations à récupérer, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça reste quand même très rapide. tout le monde était en mute. Je vais réactiver le micro pour tout le monde. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à poser vos questions ou utiliser le chat pour le faire. non, pas de questions ? Non, oui, non. Bon, si vous n'avez pas de questions, aujourd'hui, ce n'est pas grave. si vous en avez qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez répondre à Alexandre qui vous a envoyé une invitation et poser toutes les questions que vous voulez. On sera, enfin, il nous transférera les questions et on sera un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Merci. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, notre prochain webinaire, ce sera l'idée reçue numéro 4, ce sera sur le fait qu'utiliser des outils de BPM, ce n'est pas quelque chose de démesuré par rapport aux besoins qu'on peut avoir dans une entreprise. Ça va aussi pour des petits besoins. Donc, si vous êtes disponible le 11 décembre et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup. à tous et puis peut-être à plus tard. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.